Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition du Raw is my own After Chalk. Nous sommes comme d'habitude avec Antoine, bonjour. Hello to you, comment vas-tu Lou ? Très bien, merci. Et toi ? Est-ce que j'attendais quand même que tu me dises que ça va ? Et toi, j'en ai un foutre. Ça va très bien, très bonne semaine, VE. Oui, tout à fait. La semaine qui a suivi, Clash of Champignons, il porte bien son nom. Mais bon, ça vous verrez évidemment samedi soir, la review sur la chaîne YouTube en live. Nous, on va juste parler d'Euro et de ce moment-là, on va résumer ce qui s'est passé, on va dire nos avis, blablabla, comme d'habitude. Et on commence tout de suite avec Monday Night Raw. Qui a commencé avec l'arrivée de Kurt Engle qui a rappelé ce qui s'était passé dans le main event de la semaine dernière qui était pourri. Au passage, on ne change pas. Qu'il n'y aurait pas eu de vainqueur. Strowman arrive, bim, 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 boum. Il veut une opportunité. Kane arrive, il veut une opportunité. Lesnar arrive. Donc, Engle, on a ras le cul, il dit, bon, bah, allez vous faire enculer, ça sera un triple threat, voilà. Ouais, c'est ça, il avait trop peur. C'est ce que j'ai compris, c'est qu'il a dit, bon, vous me cassez les couilles, ça sera un triple threat, moi je m'en vais. Et puis donc, Strowman s'est fait gérer par Lesnar et Kane s'est pris un F5. Et ça s'est fini comme ça. C'était bien pourri. Ah ouais, c'était hyper pourri de proncéreux en plus. Je veux dire, le retour de Lesnar, en fait, il est inaperçu. Il est inaperçu parce qu'au final, bon, on l'attendait. Vu que c'est Lesnar, on ne l'attend pas tellement. Mais bon, vu que, enfin, souvent les Américains, ils font pas mal de pubs pour le retour de Lesnar. Vu que c'est un part-timer et vu que c'est une grande salle. Puis vu que c'est le champion, tout simplement. Au final, bon, c'est un retour de merde. Il n'a rien fait. S'il a fait deux F5, oh là là là. Oh mon Dieu. Essayant, bon. Je veux dire, puis la mauvaise nouvelle, quoi. Triple menace à Royal Rimbos, c'est une mauvaise nouvelle. Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ouais, ça va être chiant, quoi. Saison d'openeur, on kick-off peut-être. Ouais, non, mais c'est... Franchement, je n'ai pas du tout hâte de voir ce match. Parce que bon, je ne verrai pas... En fait, je ne vois en aucun cup, voire perdre Lesnar. En fait, c'est ça le souci. Tu sais très bien. Non, on ne sait jamais avec la VMA. Mais à mon avis, on aura certainement Lesnar à Mania avec le titre. Il restera champion universel jusqu'à Mania. Je pense qu'ils ont fait ça, c'était pour qu'on ait un peu le deuxième affrontement entre Lesnar et Strowman. mais que Strowman ne se fasse pas décriser, donc le pin sera fait sur Kane. Enfin, après Clash de Champion, tout est possible. Donc, Strowman peut choper le titre. Mais non, logiquement, je pense que c'est juste pour faire le pin sur Kane. Et puis, on aura, je pense, un affrontement face à face entre Lesnar et Strowman. Ouais. Enfin, je pense. Après, l'aveu est très compliqué ce temps-ci. Bah, oui, ouais, même si, bon. Après, c'est normal, c'est la période creuse un peu de catch. Ouais, mais là, elle est très creuse, la période. Elle est extrêmement creuse. Bon, on a pu enchaîner sur un petit safe Rollins contre Jason Jordan. Donc, de base, Rollins voulait Samoa Joe. Jason a encore fait son prétentieux. Voilà, comme d'habitude. Et donc, finalement, on a eu un Jason contre Rollins. Et le gagnant aurait eu la chance d'affronter Samoa Joe. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas c'est quoi leur délire, mais bon. Le match était plutôt bon. Rien de plus. Jason a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est fait effoncer. Victoire de Rollins. Et à la fin, Joe... Alors, comment il a gagné Rollins ? C'est lui, évidemment. Il a envoyé Jordan sur Joe. Puis, il lui a foutu un Acne dans le ring à Jordan. Ce qui a donné la victoire. Enfin, le Acne. Vous savez, son fameux coup de genou. Voilà, tellement spectaculaire. C'est de l'ironie. Et puis, à la fin, après match, Joe qui fait un petit roll-on-out sur Rollins dans le ring. Et il décapite, on va dire, Jordan et que c'est dans le ring. Il s'en va. Ouais. Ben, je veux dire, ça va, toi, c'est du bon in-ring. Je veux dire, Jordan, on le critique, mais il est bon in-ring. Et Rollins aussi. Mais je veux dire, en fait, l'intérêt du match, enfin, je veux dire, c'est... Voilà quoi, il n'y a pas tellement d'intérêt. Sachant qu'en plus, quand même, tu te m'appelles de Jordan, il perd tout le temps. Il veut tout le temps les opportunités, mais le mec perd tout le temps. À un moment donné, je veux dire, tu te demandes quand il va gagner, quoi, sérieusement. Je veux dire, à chaque match, tu te dis... Attends, il va peut-être nous faire une dose Ziggler. Qui c'est ? Jordan ? Ouais. Ben, Ziggler, il parlait tout le temps. Pourtant, ça n'a pas empêché de prendre le titre. Entre nous. Donc, il est possible. Il ne compare pas Ziggler avec celui. Oui, non, mais moi, je te parle en termes de victoire, parce que Ziggler, à chaque fois qu'il affrontait quelqu'un, tu savais qu'il allait perdre. Enfin, il allait perdre la révérité. Là, Jordan, il ne fait que peur. Donc, à un moment donné, quand tu l'affrontes, tu sais que l'autre va gagner. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ils vont faire pareil ? Et ça fait extrêmement peur, ce que je dis. Mais est-ce qu'ils sont capables ? Moi, franchement, j'en parlerai plus peut-être dans un autre truc. Mais je veux dire, je vois bien Jordan être push à Manu. Genre, peut-être qu'il remporte la Battle Royale. Le Mémorial. Enfin, l'André Géant, là. Bon, la Battle Royale, tu sais, maintenant, après, on a avec Mojo Roy. Avec Mojo, c'est sûr. Il n'y a pas non plus push de ouf. Après, ils peuvent regarder comme Byron Corbin. Tu vois, Corbin... Ouais, mais Corbin avait des plans après. Mojo, il n'avait rien avant, rien après. Donc, ils l'ont fait gagner à Battle Royale. C'est tout ce qu'il a comme trouvé cette année. C'est déjà bien, mais bon. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, non, mais oui, mais ouais. Bon, en tout cas, après, franchement, Jordan, je ne sais pas, ça va être quoi, ses plans, quoi. S'il va peut-être être dans un match pour le titre, il sait, quoi. Avec, je ne sais pas, peut-être Rollins, Reigns, Joe, et... Et Jordan, quoi. Ouais, je vois bien Forway au Rumble. Même si, en fait... Un Ray, Joe, Jordan, et Reigns. Rollins, mais bon. Et Rollins, ouais. Je vois bien Forway, ce peut-être pas mal. Enfin, c'est le Shield, quoi. Je ne sais pas s'ils vont se taper dessus, quoi. Ils peuvent faire une petite alliance entre les deux, tu sais, comme ils font à chaque fois quand il y a deux mecs du Shield, c'est qu'ils vont certainement peut-être faire une alliance à trois sur Joe pour le déglinguer dès le début. Ils vont après virer... Jordan, il sera viré à un moment donné, on le sait bien, son genou va péter, comme d'habitude. Et puis, après, les deux vont entrer face à face dans le ring, puis ils vont se frapper, quoi. Ce n'est pas comme... Ce n'est pas comme je dirais... Comme César O'Shaimus, tu sais, quand ils sont dans le ring, ils ne vont pas se frapper. Là, on l'a vu des fois et des fois et des fois. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le Shield qu'ils ne vont pas se frapper, quoi. Le Shield n'a vraiment jamais revenu. C'est sûr. Ouais, ouais. Ok, ok, mais... Ouais, oui. Ils n'ont donc que ça. Exactement. De toute façon, on en parlera peut-être plus tout à l'heure. Oui, oui, tu n'en fais pas pour ça. Oui, puisqu'après, ils ont eu un petit segment avec Kurt & Golden Backstage, et donc on a un 3v3 qui sera plus tard dans la soirée. Mais avant ça, on a une promo de Bray Wyatt qui dit que blablabla, les gens veulent Bray contre Matt, blablabla, voilà. C'était sans intérêt, c'était nul. Voilà, comme d'habitude, les promos comme ça de Bray, je n'accroche plus du tout, donc... Bah, ouais, et puis sachant qu'en plus encore, tu vois, des fois, il y a des intérêts à qui fassent des promos. Mais je veux dire, là, enfin, si, c'est avec Matt, la révélité avec Matt, mais en fait, tu ne sais même pas. C'est pas un peu ça, dans la réalité. Oui, oui, parce que ça va, ils ne sont même pas encore affrontés. Il n'y a pas eu de... Voilà, quoi. Il n'y a pas eu de confrontation. Mais je ne sais pas. Franchement, ce n'est pas évident, un gros, parce qu'il y a beaucoup de mecs, genre comme Elias aussi, on en parlera juste tout à l'heure, je pense qu'ils ne savent même pas quoi en faire et où ils vont aller, quoi. Je veux dire, que ce soit Wyatt Jordan ou Elias, c'est peut-être que je n'oublie d'autres, même Rollins, ils ne savent pas en quoi en faire. Baylor aussi, exact. Je veux dire, Arrow, c'est chaud, quoi. Ils ont peut-être trop de superstars, enfin, je ne sais pas, mais... Mais ouais. C'était un peu moisi. Bon, Bray, après, c'est un mystère depuis des années, lui, donc... Même si cette année, quand même, il avait bien commencé l'année, quoi, quand même. Enfin, je veux dire, Mission Chamber, il a été... Oui, il a bien commencé, mais bon, c'était un petit push, et puis ça... Pour le clan aussi, avec Orton, mais j'ai plus l'impression que c'était pour foutre Orton de champion que pour Bray Wyatt, en fait. C'est un peu dommage. Parce qu'il a un petit reign d'un mois, quoi. Bon, c'est bien, un petit reign, mais bon, on aurait préféré peut-être plus. Mais bon, c'est comme ça. La suite d'Euro, donc, on avait un handicap match. Finn Bayer affrontait le Mistourage. Ça s'est fini en DQ, donc Bayer qui gagne par DQ, parce que les deux l'ont frappé à deux dans le ring. Et là, oh là là, mon dieu, oh là là, on ne s'y attendait pas, enfin, on ne s'y attendait pas vraiment. Ido Itami qui arrive, et qui vient aider Finn Bayer, comme à l'époque de NXT, ce qui nous enchaîne sur un tag team match entre les deux équipes, remporté évidemment par Les Gentils avec un petit GTS, on peut le dire, de Ido Itami, sur Kurt, Kurtis Axel, et Bayer s'occuper de Baudela et Xer du ring. Victoire des Gentils. Voilà. Ouais, voilà, c'est pas fou du tout. Bon, quand même, ça va faire pas mal de temps qu'il gagne, là, Bayer. Ça va faire 4 ou 5 semaines qu'il en porte, donc ouais, c'est bien pour lui. Après Ido Itami, bon. Oui, c'est sûr, après, c'est Miss Tourage, ouais, mais bon. Après, l'arrivée d'Ido Itami, c'était juste pour faire un petit, même un gros clin d'œil à ce qui s'était passé du côté de NXT quand The Ascension avait frappé Ido Itami et que Baylor était arrivé en mode surprise en tant que partenaire. C'était juste pour faire le clin d'œil, tu vois, à l'époque de NXT. Ouais. Mais sinon, Ido Itami, on va retrouver dans, disons, cause de l'œil, ça, y a pas de souci. On l'a vu, de toute façon, débuter à Tchou au Five Live face à Delaney qui s'est fait défoncer par les Bullion Brothers à SmackDown. Match, un match contre un catcher local, donc je vais pas vous dire ce que c'était, mais voilà, c'était vraiment cool. Après, après, bon, voilà, j'espère qu'ils vont pas nous faire, après, c'est pas du tout le même genre, mais je dis pas le contraire, mais je veux dire, j'espère qu'ils vont pas nous faire comme Asuka, quoi. Genre, tout le temps, affronter les Jubeuses à Rondonier, vas-y, quoi. Non, non, je pense pas. C'est souvent. Ah, c'est juste pour faire ses débuts. C'est pour faire ses débuts. C'est pour faire ses débuts, je pense que c'est pour ses débuts, Oui, les débuts encore, je peux comprendre, genre le premier match, ok, mais bon, s'ils font comme Asuka, affronter toujours les mêmes gars, enfin les mêmes meufs, ou voilà, quoi, vas-y, quoi. Une rivalité, ça pourrait être cool, après, je pense pas qu'ils vont avoir un title shot direct. La suite, c'était encore, quand on parle du Cruze of the Week, de belles transitions de ma part, Drew Gulak affronté Alexander, et le gagnant serait, aurait un match de championnat pour le titre Cruze of the Week d'Enzo Moray, et le match était vachement bon, le match était cool, Gulak était cool, Gulak, j'ai l'impression qu'il a vachement bien amélioré son micro, il est très bon en micro, très bon en ring, enfin après, c'est pas le 5 star à coup sûr, mais pour les autres Cruze of the Week, c'est assez cool, Alexander qui finalement remporte le match avec un Lombard tchèque, par distraction de Gulak, puisque Gulak était distrait de voir Enzo Moray partir avec le téléphone à la main, oh mon dieu, que se passe-t-il ? Et donc Alexander, il a affronté Enzo Moray, en espérant qu'il aille choper le titre, voilà. Ouais, bon en tout cas, enfin oui, on l'espère de toute façon, peu importe qui sera l'adversaire d'Enzo Moray, on l'espère tout ce qu'il le battra, mais pour venir au match, en fait, contrairement à toi, certes, en fait, j'ai pas réussi à me mettre dedans, en fait, je veux dire, toi, t'as adoré, moi, en fait, j'ai pas réussi à cause d'une chose, c'est Enzo Moray, tu dis, enfin, vous me dites là, mais qu'est-ce que tu dis ? En fait, c'est juste que le mec, pendant, enfin, en commentaré, j'en pouvais plus, il me sortait, j'en avais marre, le mec n'arrêtait pas de parler, il gueulait dans le... Oui, oui, il était avec le commentateur, oui, à mon donné, il parle de nu, j'ai dit, mais d'où tu crois, comment ? Il me suis dit, il va sortir une banane à un moment donné, c'est n'importe quoi son délire ? Non, mais je n'en pouvais plus, ça m'a sorti du match, et puis des fois, à un moment donné, arrêter de filmer tout le temps, Enzo Moray, quand il parle, c'était le match, après le match, il était bon, je n'ai pas le contraire, mais bon, je n'ai pas réussi tellement à mettre dedans, à cause de l'autre petit Enzo Moray, mais bon, sinon, bon, sans doute, je pense, après, voilà, toi, tu avais dit Goulak, je crois, la semaine dernière, puis après, comment ils ont tourné le scénario, ça ne me dérange pas trop, trop, ouais, donc, c'est sympa pour Alexander, et puis voilà, bon, après, je ne sais pas si tu veux en parler, mais la romance, encore, qui continue avec Naya, on peut en parler vite fait, mais bon, il n'y a pas trop de suite, c'est juste, non, oui, voilà, c'est juste que, voilà, le rôle était vachement bizarre, en termes de finir, Naya qui continue la romance, Dana Brooke en assistante, du Tattoo Swarroy, là, je dis, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe ici, mon dieu, je ne sais pas, franchement, ce qu'ils vont faire, ils sont partout dans leur tête, ce n'est pas possible, quoi que, en fait, là, j'ai un juste d'y penser, c'est certainement, peut-être, je ne sais pas, peut-être promouvoir, ou je ne sais pas quoi, mais le tag team mix match, qui va se passer, ah, c'est certainement ça, parce que vous n'avez pas, parce que maintenant, sur le live, ils feront des live Facebook, où ils feront des genres de confrontations, sur des jeux, et puis tu pourras vivre ça, on dirait, blablabla, pendant 12 semaines, on en a justement à foutre, en fait, mais, voilà, ils aiment bien, juste avant aussi, qu'on continue, autant parler, de ce qui se passe, un petit peu en dehors, mais la WWE, enfin, sur le network, ils ont envoyé, une sorte de sondage, sur, enfin, je ne sais pas si tu le savais, ils ont envoyé un sondage, sur quel catcheur, voulez-vous, enfin, qui fasse son retour, je ne sais pas si tu le savais, je ne savais pas, la WWE, envoyé un, sur le network, mais ils aiment bien, sur les sondages, mais c'est juste pour voir la vie, quoi, c'est sûr, mais bon, quand même, tu vois, c'est ça, enfin, je veux dire, tu vois, ça va peut-être, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas le network, mais j'ai vu que pas mal, enfin, des gens ont dit qu'ils ont reçu ça, notamment, je ne sais plus, un youtubeur, enfin, je ne sais plus qui, mais voilà, mais en tout cas, bon, ça veut peut-être dire que, je ne sais pas, qu'ils prévoient pas mal de choses, pour le rumble, ou peut-être plus tard. Quand ils font leur sondage, ils demandent souvent l'avis, pour savoir ce qu'ils doivent faire, dans le futur, pour plaisir au public, parce que, même s'ils font leur choix, il faut quand même que ça plaise à des gens, bon, Zomar, il n'a pas été un bon choix, mais, mais oui, après, ça dépend, mais pour moi, ce ne sont que les sondages, les sondages, ce sont des sondages, ça s'arrête là. Après, après, je ne pense pas que, enfin, après, j'aurais bien voulu savoir ce qu'il y avait quoi, enfin, dedans, dans le sondage, mais je ne pense pas qu'il y a dû avoir du punk, ou du, je ne sais pas, du Jeff, ou je ne sais pas, je pense que c'est peut-être, genre, un sondage, genre, où ils demandent l'avis, mais genre, par exemple, nous, ils l'auront envoyé, c'est nous qui mettons l'on, et voilà, je ne pense pas qu'il y avait une sélection de superstars. Après, je pense qu'il y a dû avoir du punk, plein de punk, pas mal de gens, il y a dû avoir un retour de punk, de Jeff, parce que c'est calme avec punk, puisque, à un moment donné, ils avaient enlevé tous les matchs de punk, et dans le classement des matchs de Rossemenia, de Taker, ils l'ont remis, le match face à punk, alors qu'à un moment donné, ils l'avaient retiré. Ouais, Rossemenia, Taker, contre 3 points d'interrogation, il faut le dire. Ils l'ont remis, donc, il y a déjà des choses qui se sont mis heureuses entre eux deux. Bon, après, ouais. Après, à voir ce qu'ils vont faire, évidemment. C'est toujours intéressant, quoi, ce qu'ils, au moins. Enfin, tu vois, ça signifie toujours quelque chose, genre le sondage, là. Bien sûr, bien sûr. On va passer à la suite, donc, le fameux 3v3, qu'on a parlé tout à l'heure, Samoa Joe, et le bar à affronter, donc, le Shield, et Jason Jordan. Match assez bon, quand Jason n'est pas dans le ring. Et puis, donc, la fin, on a un topé de Rollins sur tout le monde, où là, Ambrose se claque le tendon, au niveau du coude. On parlera après de Dan Brose, on ne t'en fait pas. Et Rollins est pas bien, parce qu'il voit son frère d'armes, qui a mal. Et donc, Shimeu s'en profite pour faire un bro kick, Cesaro fait le tomber, donc victoire du bar, et de Samoa Joe. Victoire, pour moi, logique, quand t'as Jason dans l'équipe adverse. Je ne sais pas si ça amène quelque chose, pour la storyline. Est-ce que, Kaka, 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 le match, en fait, il est assez bizarre. ça va, c'est un bon match, mais, en fait, je ne vois pas, en fait, tellement l'utilité. Peut-être que toi, je ne sais pas, peut-être que tu as une autre pensée. Non, pas du tout. C'est pour ça, moi aussi, il n'y a pas de... Moi, je n'ai mis qu'un autre à ça, malgré un bon match, parce que, au niveau de storyline, ça n'apporte rien, en fait. Ouais, voilà, ça n'apporte strictement rien. Franchement, après, si, peut-être juste pour le Fatal Foway, ou peut-être le Tripolomanage, pour le Titricé. Ouais, peut-être, ouais, le Fatal Foway, le Titricé, totalement. Bah, vas-y, je te laisse parler de... De Ambrose. Alors, on a tous vu que c'était blessé, mais il était déjà blessé avant Ro, en fait. Pour information, pour ceux qui se demandent. Donc, ce n'est pas Rollins qui a blessé, non, c'est celui qui a survendu la blessure, parce qu'il était déjà blessé. C'est pour ça qu'on l'a très, très peu vu dans le ring, aussi, dans le match. Et qu'on a plus vu Jason Jordan. Et donc, il s'est éclaté, je crois que c'est fait une... C'est tendon au niveau du coude, 6 mois de blessure, opération. Donc, 6 mois en dehors des rings, voire plus, 6 rééducation, voire moins 6, il guérit plus vite. Donc, il loupe Wesselmania, il loupe Rumble. On le verra peut-être à l'approche de Summerslam, et ça fait extrêmement mal. Parce que même si je ne porte pas Ambrose dans mon cœur, ça me fait chier, vraiment, qu'il loupe Wesselmania. Voilà. Bah, carrément, ce que dit Ambrose, quand même, c'est une tête d'affiche, qu'on l'aime ou pas, c'est une tête d'affiche, enfin, peut-être pas dans Wesselmania, même s'il peut, mais c'est une tête d'affiche, je veux dire, à l'aveu, quoi. Genre, tu dis 10 super-sers à l'aveu, tu mets tout de suite dans les 10, Dean Ambrose, quoi. Donc, ouais, forcément, ça fait extrêmement chier. j'ai des plans pour lui, pour son retour. Moi, j'ai pensé à un petit truc comme ça. Bah, attends, juste avant que tu lances, juste, le problème, c'est que, The Bar, c'est quoi la suite ? Revival ? Parce que, vu que Dean Ambrose, c'est foutu. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de 4 teams avec cette roll-in, c'est tout. Il n'y a qu'une équipe face. Slater, I know, Revival. Revival contre The Bar, il contre il, on s'en bat les couilles. Ouais. Franchement, ouais. Franchement, ouais, ouais. Non, non, moi, je suis pour, totalement. Après, juste, avant que tu te lances, j'espère juste pas que cette roll-in et Jordan ensemble, ils n'ont pas un intérêt à nous faire ça. Non, je pense pas, il n'y a aucun intérêt à foutre ça, quoi. Foutre un jobber et un ancien main-eventor, t'as un affaire. Ouais, mais bon. Bon, peut-être à la YS. Ouais, peut-être à la YS aussi. Encore, bon. Mon hypothèse, donc, comme t'as pu voir, il a vendu la blessure sur le topé de Rollins. Rollins touche un peu Ambrose. C'est vraiment apprendre à faire des pincettes, mon truc que je dis. Mais bon, il revient dans 6 mois, par exemple, le shield, je ne sais pas où ils vont être, si, pour moi, il n'a jamais été revenu. Mais bon, imaginons que dans leur tête, il y ait encore le shield. Imaginons qu'il y ait encore le shield. Ouais. Ambrose peut faire un turn, finalement, le turn sur Rollins, en disant, c'est ta faute si j'étais éloigné 6 mois, c'est à cause de ton topé qui m'a éclaté de bras. Et donc là, malheureusement, tu repars sur un Ambrose Rollins, en réalité, qui ne fait pas joli, puisqu'on l'a déjà vu, revu et revu. Encore, rééclatage du shield, donc je ne suis pas fan, mais bon, vu que le shield n'a jamais vraiment revenu, ça ne me dérangerait pas. Et c'est un plan possible pour faire le tour de Ambrose. Et lui redonner une importance. Mais ce serait peut-être un peu du ras-le-bol, quoi, après. Je veux dire, je veux dire, ils ont fait ch... Enfin, fait chier, non, je ne vais pas dire ça. Ils nous ont un peu saoulés avec le retour du shield. OK, on était tous contents parce que le shield, voilà, c'est mythique, mais au final, pour faire ça, je veux dire, quand même, après, ce n'est pas leur faute, je ne dis pas le contraire, mais bon, quand même, qu'ils y réfléchissent avant, quoi. Parce que Reigns, bon, il a eu l'épidémie et tout, donc voilà, au final, il n'a jamais eu pratiquement le shield, et puis Ambrose qui se blesse. Au final, ça a toujours été... En fait, le shield, en fait, c'était juste Ambrose et Rollins. Reigns n'était pas dedans. Donc là, vu qu'il n'y a plus Ambrose, pour moi, le shield n'existe plus. Et donc, après, tu as théorie qu'Ambroose contre Rollins, après, ça se peut très fort, mais je n'ai pas envie de... Enfin, le match in the ring sera certainement bon, mais si, en tout cas, il y a cette rivalité-là, c'est encore du revu, quoi. Oui, bien sûr. Non, je n'ai pas dit le contraire. C'est un plan, que j'ai eu dans la tête, qui vient juste de tomber maintenant. Après, tu sais bien que moi, Metauri, il n'y en a aucune qui marche. Donc, voilà, moi, je suis le roi des pronostics loupés. Voilà, après... Mais ce que... Enfin, ce qui m'interroge un petit peu, c'est quand il s'est blessé, Dignan. Je ne sais pas. C'est ça le problème, parce que... Franchement, tu sais que moi, franchement, je croyais qu'il s'était vraiment blessé à Rho. Ils l'ont bien vendu, parce que de la preuve, ils m'ont fait croire, mais... Mais j'y croyais. C'est qu'Ambrose a très très bien vendu le truc. C'est que... Ah ouais. Il a fait un très très bon... Là, on ne peut pas reprocher comment Ambrose vend bien les coups. Parce qu'il avait déjà quand même une protège-coup, alors qu'il n'en a jamais, ce bras-là. Donc, tu poses une question. Puis après, je ne sais pas si tu es blessé à Rho ou avant, mais j'ai lu un peu partout que oui, Ambrose a joué sur sa blessure. Déjà, sur sa blessure d'avant. Donc, je me dis peut-être que c'était blessé avant, qu'il avait déjà une blessure et puis malheureusement, ça s'est... Il pensait que ce n'était pas grave et qu'il voulait continuer. Finalement, ça s'est aggravé. C'est possible. C'est avec Jeff Hardy aussi. Oui, bah oui. De plus, il avait une petite blessure puis ça s'est aggravé. Ouais, mais bon. Après, je dis ça, après tu passes ça à la suite, moi en fait, je serais juste contre, enfin, je serais pour retirer, je serais pour retirer des fois des live events. Les live events, les superstars se fatiguent pour rien des fois et justement, c'est souvent à cause des live events qui se blessent. Oui, franchement, c'est... Oui, bien sûr. On peut dire c'est à cause de live events mais bon, ça te ramène du pognon à l'entreprise et puis ça fait plaisir aux gens. Quand les mecs, ils viennent dans des vies qui ne sont jamais, genre par exemple, ils viennent à Bruges, à Madrid, les gens là-bas, ils n'ont pas tous les sous tout le temps d'aller à des shows, de prendre l'avion, de prendre la place, de faire le déplacement, faire le logement, ça revient cher. ça fait quand même plaisir. Je ne dis pas le contraire mais je veux dire, non, mais je te parle juste des shows aux Etats-Unis. je ne sais pas, à Amérique ou au Canada, des fois, ils en font même aux Etats-Unis. A un donné, ça ne sert à rien. Autant, les live events, je suis pour en Europe forcément, vu qu'on ne peut pas, personne ne peut se payer le billet d'avion. Mais pas au continent américain parce que trop de live events, on va dire, c'est des humains. Je veux dire, forcément, ils se blessent et voilà. Et voilà, résultat, six mois. Et six mois, en fait, pour rien. Je veux dire, ça nie tout. Ça nie tout et franchement, je me mets à la place des bookers putain, je me sens tirerais mal parce que je serais un peu perdu, moi, maintenant. Parce que tu te dis, tu fais le retour du shield. Au final, tout le monde était hype. Donc le retour du shield, il est un peu foiré du début à la fin parce qu'au début, tu fais le retour du shing, Reigns, c'est malade. Tu veux, tu dis, Reigns, c'est de retour, tu continues, bim, blessure. Tu dis, putain, niquez vos mères. C'est bon. Et ce que j'ai peur, c'est que Ro, là, c'est peut-être, non, il n'y a pas la fin de Ro, il n'y a pas la fin de Ro, mais je veux dire, Ro va peut-être baisser en audience parce que Smile Man déjà commence depuis quelques mois à être vraiment pas mal, même meilleure des fois que Ro, et puis les superstars, je veux dire, à ce moment, ils sont tous là. À Ro, ça commence à faire beaucoup. Genre, il y avait déjà Big Cass avant, Dylan Bruce là, il y a qui aussi, je ne sais plus, mais ça commence quand même un peu à emmerder un peu les bookers et à emmerder, nous, fans de la VE. C'est vrai. On va passer sur les deux trucs d'après très très rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le segment de Matardier avec la partie d'échec, blablabla, pour moi, c'était pourri, il ne fallait pas la faire, c'est trop. Je lui fais parler du Woken aussi, pour tous ceux qui sont hypés de ouf, comme quoi, ça y est, il est là, c'est de la merde, c'est très très mal booké. Regardez le Broken Mat, à le tienner, regardez ses utilisations, il a fait voir jamais des promos comme il les fait maintenant. Tu peux, pourquoi pas, faire l'arrivée de Broken, découvrir une musique et commencer à faire des promos in-ring, voir des confrontations et broyades en 1 contre 1, enfin, en eye to eye, tu vois, sans vraiment se battre, alors qu'au lieu de faire des petites promos par-ci par-là qui sont, en fait, qui servent strictement à rien, à part dire, je vais te supprimer, mais c'est tout ce que tu diras, raconte dans ta promo, ce qui m'a extrêmement déçu, voilà, pour moi, le Broken est pour l'instant raté. Au départ, enfin, je veux dire, la première promo, tu vois, c'était pas mal. Oui, la toute première était cool, mais ils ont trop voulu faire pareil, et là, j'en peux plus. Je n'ai plus rien pour Broken, malheureusement. Ils ont intérêt à la semaine prochaine que voilà, si c'est un peu leur dernière chance, la semaine prochaine, ils vont faire quelque chose. Ah, mais je n'y crois tellement pas. Tu sais, ce que j'ai peur, c'est que peut-être qu'ils nous font une sorte de teaser, genre en mode rendez-vous à Russell Mania pour découvrir le Woken, son entrée, sa gimmick et tout. Attends, Mania pour Matardi ? Mania, mais non, le Rumble. Franchement, Mania, ça fait long. Ça fait vachement long quand même. Ah, le Rumble, je peux dire. Ok, parce que tu me dis Mania, je dis, ah ouais, quand même, on va se faire chier. Le Rumble, je veux dire. Déjà, on se fera chier si on attend le Rumble déjà, mais je ne sais pas, peut-être qu'il se dit ça après. Après, mais bon. Pas grand chose à dire dessus, en tout cas. De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est ce qu'on attend juste le retour de Jeff. Désolé, mais bon, c'est Jeff la priorité maintenant. Coup de gens attendent, Jeff. Donc, après, on a eu Slater et Rhino qui sont revus dans le ring, et puis, le comeback. The Routine of the Week. The Revival ! The Revival ! Donc, moi, j'étais comme un petit enfant, un grand fan de Revival. J'étais heureux. Je les vois les deux venir, j'étais content. Évidemment, j'étais content. Bon, ils ont éclaté, Rhino et Slater. Rhino n'a rien fait. Slater s'est tout pris dans la gueule avec le Shatter Machine, donc le AD de Codebreaker, pour ceux qui ne voyaient pas trop la prise. Retour de Revival, pour moi. challenger au titre par équipe. Personne d'autre et... Enfin, il n'y a aucune autre équipe de toute façon à Ro. Donc, voilà. Si, peut-être, Rhino et Slater, parce que tu as vu, juste, je vais te faire en parler. Oui, le truc en Basted. Ben ouais, en fait, c'est ça qui m'intrigue un peu, moi. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais, quand t'entends le truc en Basted, genre, au mot de jouer à Rider, ils avaient dit, il faut qu'on change d'attitude, eux, ils font le même discours. Franchement, s'ils se séparent, ça serait con. Mais je pense pas. J'espère pas qu'ils vont se séparer. Ah non, moi, je pense pas à ça. Je pense, genre... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Changement d'attitude. Slater, il m'a fait rire, parce que j'ai des gosses à nourrir. Il m'a dit, putain, j'ai rigolé. Ben, je sais pas. Non, attention, il va se passer quelque chose. Je pense qu'on aura l'élément de réponse à Sponcro. Mais, mais voilà, quoi. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Certainement, les challengers au titre. La VNM Paul, il contrit. Mais bon. Moi, ça me dérangeait pas. Mais on a déjà fait. Oui, on a déjà fait. Après, tu sais, le public t'aiderait pas hype tellement pour le retour, j'ai l'impression. Ben, après, on va dire que c'était pas la même hype qu'à leur début. quand ils ont fait leur tout début à Raw, là, tu fais toute la salle qui a pété un câble. Là, c'était, ok, ils sont de retour, c'est cool. Mais on le savait un peu qu'il était en phase de Rosewood. Ça fait, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'ils sont dans les backstage sans vraiment faire le retour. Bon, ils auraient eu le public de Clash of the Champion, je pense qu'il y aurait une meilleure pop. Ah oui. Le public de Boston était beaucoup meilleur, je pense, que ce public-là. Même le public de SmackDown Live, ils auraient eu le mieux à pop. Ben, ouais, je vais pas... Après, le public, je remarque souvent, le public de SmackDown est meilleur que le public de Rouge. Je sais pas pourquoi, mais... Pourquoi ? Je ne sais pas non plus. Mais c'est très bizarre. Mais voilà. Mais... Vas-y, tu peux passer. T'en penses quoi de ce retour, sinon ? Ah ! Oh, bon, je suis pas non plus... Franchement, voilà, j'étais content, je suis content, parce que ça va, on l'a bien vu NXT, c'était lourd, Revive. C'était 5 stars. Après, c'est sûr, ben, j'attends de voir, j'attends de voir comment ils vont le booker. Parce que moi, je sais ce qu'ils vont faire au niveau 1ring, si c'est en plus contre le bar, si c'est The Bar contre The Revival, tu sais très bien que ça peut être un 5 étoiles, 1ring. Ça peut. Ça peut. Mais, je veux dire, là, ils ont quand même encore plus d'un mois. Ils ont un mois et je crois, ils ont encore 6 shows, quoi, 6 shows, il me semble, d'euros, ouais, 6 shows, d'euros. Vas-y, c'est chaud quand même pour booker. Enfin, non, c'est bien pour booker, mais je veux dire, les fois, c'est bien pour booker, mais dur pour tout construire. Pour bien construire. c'est ça que je veux dire. c'est pas évident. Donc, on va en finir sur la fin de Raw, déjà. Enfin, déjà, 30 minutes. Donc, Alayas, qui était en train de faire la musique, il était là, en mode, salut, voilà, sa phrase mythique, blablabla. Banks arrive, tu dis, putain, déjà, tu sais que le match final va arriver, tu sais que ça a plus du cul. Tu regardes le temps, tu vois la fin, tu dis, non, pas ça, mais in event. Il continue, Mickie James arrive, je dis, ah, c'est cool, ils vont faire une musique ensemble. Puis, Bailey et Alayas, niquez vos mères, je m'en vais. C'est bon, vous m'avez saoulé. carrément. Vous m'avez saoulé. Et donc, on a notre 3v3, absolution contre Banks, Bailey et Mickie James. T'as 4 meufs que j'aime pas dans le ring, donc tu t'attendais à ce que ça soit mauvais. Je n'ai pas aimé du tout le match, je te le dis tout de suite. Ça s'est fini en DQ. Après match, Naya est arrivée, il a défoncé les 3, puis il s'est fait défoncer, puis là, toutes les divisions féminines sont arrivées. Je vais tout faire d'un coup, après on donnera notre avis plus construite derrière. Et donc, la boss arrive, et là, plus personne frappe personne. Tout le monde s'arrête. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, je dis, oula, le Képhé est en train de mourir. Le Képhé va mourir. Je le voyais disparaître au loin, il disait, au revoir, je m'en vais. J'ai dit, non, reste là. Et elle arrive, tranquillement, avec sa petite tenue, genre fourreuse et tout, j'ai dit, c'est bon. Ok, on est en hiver, mais il ne fait pas non plus extrêmement froid. Et donc, elle arrive, au mieux tout le monde, tout le monde est un peu en mode, plus personne ne bouge. Et donc là, elle fait l'annonce que tout le monde attendait, évidemment, que ça fait 3 ans que la révolution Women s'est commencée. Moi, je n'ai pas vu la différence, mais bon, ce qui paraît, ça a commencé. L'année dernière, on a eu le premier NSL Women entre Charlotte et Sacha Banks. C'était horrible, mais bon, il était là, c'était le plus important pour elle. L'espoir, l'espoir, blablabla, et donc, ça s'est fini sur le premier, le tout premier Royal Rumble féminin sera donc Royal Rumble l'année prochaine. Et ça s'est fini sur des yes, 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 avec Stéphanie qui embrasse tout le monde, avec sa bliss qui fait des câlins à Bailey, Absolution en larmes, qui, tout le monde, les i, les face font du yes. alors, je me suis pris des plaintes sur Twitter, en mode, oui, mais bon, c'est bien pour la vision féminine, je suis totalement pour, c'est extrêmement bien pour la vision féminine, ça voit le travail qui s'est passé pendant toutes ces années quand même, d'évolution, quand même, en termes de féminine, mais, j'ai un énorme, je veux du gayfabe, je ne montre que ça, et en fait, ils m'ont bousillé mon gayfabe, pour moi, une hill, même si c'est une bonne nouvelle, tu ne fais pas un yes en plein public, en mode, totalement fou, non, tu ne le fais pas, ouais, ben, genre, ils peuvent juste sourire, tu vois, genre, j'ai hâte d'y être quand même, ou elle provoque, tu sais, les absolutions, elles ont leur coin, elle fixe des yeux les autres, elle provoque des regards, ça aurait été beaucoup mieux, et puis Stéphanie, en mode faux cul, qui fait des yes, yes, c'est alors qu'elle a, alors qu'elle a horreur de d'un bréal, je dis ça, je ne dis rien, mais, elle est épouvé, scientifiquement, mais, enfin, voilà, forcément, on est tous contents, c'est une bonne nouvelle, sauf que, en fait, c'est con quand même, enfin, franchement, ils ont tout niqué, je trouve, comme tu l'as dit, voilà, il répète le café, parce que, enfin, en fait, c'est une bonne nouvelle, et au final, c'est une mauvaise nouvelle, au final, ça se termine, quoi, parce que, ton booking ne sert plus à rien, là, la suite, là, on va rigoler, genre, peut-être que la semaine prochaine, peut-être Absolution encore, qui vont défier les trois autres, ben, tu te dis, ben, attends, alors arrêtez, vous n'êtes pas crédible, il y a une semaine, vous vous êtes, vous vous êtes des bisous, vous vous êtes des yes, yes, je ne vois pas, franchement, je ne vois pas l'intérêt, enfin, je n'ai pas compris, je ne sais pas, ils auraient pu faire un autre truc, oui, tout à fait, tout à fait, même, genre, comme tu l'as dit au début de vidéo, ils n'auront plus très bien, comment, enfin, non, tu ne l'as pas dit en début de vidéo, on l'a dit en off, oui, ils auraient pu facilement faire en plein mieux de chose, faire un vrai main event, mais, par exemple, le 3v3 masculin, on aurait pu l'avoir en main event, ça aurait été très très bien passé, et puis ça aurait fait une belle fin, ils auraient pu facilement faire, genre, je ne sais pas, moi, ce match-là, tu te vois en début de show, tu vois, tu vois, le 3v3, ça finit sur DQ, et puis ça finit sur une grosse baston de partout, et puis en plein milieu de show, ou vers le début, tu fais Stéphanie, qui arrive, toute seule, et qui dit, oui, pour la première fois, ever, ever, on va marquer l'histoire, il y aura un rumble féminin, on aurait un rumble, et puis tu t'arrêtes là, tout le monde fait des yes avec Stéphanie, ça s'arrête là, tu aurais bien pu faire ça, ou même pas Stéphanie, tu aurais même pu faire Engle, Engle, tout ce qu'il a fait dans ce role, c'est faire une annonce en début de show, et faire une annonce en backstage, c'est tout, c'est pas, pour moi, Engle, pour moi, je ne vois pas en General Manager, je ne le vois pas, il n'a pas son rôle, en fait, il a déjà, franchement, il a perdu sa créabilité déjà aussi, depuis les séries, aussi, donc, il a plus de crédibilité, vous maintenant, enfin, juste, on en a parlé, mais, au début, enfin, le premier segment de Deuro, le mec a quand même peur, il annonce vite, il annonce vite, le match pour le rumble, je veux dire, vas-y, t'es General Manager, t'es Kurt Angle, mec, je ne sais pas, il y a un peu de prestance, je ne sais pas, il découille, t'es olympique, quand même, t'es un, ouais, mais non, en plus, enfin, bref, c'est bien, bonne nouvelle, mais, déçu du, voilà, déçu de, des réactions qu'il y a eu, sur les, enfin, des féminines, quoi, voilà, donc, c'est fini sur ça, donc, autant dire que je dis, ils sont sérieux, mais bon, je savais que le lendemain, j'allais avoir un bon SmackDown, donc, on va passer tout de suite, à SmackDown Live, qui a commencé avec, bien sûr, l'arrivée de DM Brian, Daniel Brian, le méchant, non, je rigole, il n'est pas tout de suite méchant, mais bon, j'ai entendu, vous l'avez tous entendu, thank you Brian, voilà, déchants, moi je dis ça, je dis rien, mais bon, le public est comme moi, ils ont adoré, voilà, donc, il a parlé vite fait, voilà, tu vois, Brian a fait de bons trucs, il a parié, oui, on aura un Rubble Film 1, point, voilà, les super, les women de Rose Manon, ils auront s'affronter, bla 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 bla, il a parlé vite fait, mais c'était suffisant, il annonce le main event, donc c'est un 3v3 entre Zayn, Owens et Mahal, contre Horton Nakamura et Style, là, Shane Omak arrive de nulle part, out and nowhere, il dit, ah, je vais parler de ce qui s'est passé dimanche, et oui, c'était clash aux champignons, on a été à Arby, bla bla bla, il rappelle ce qui s'est passé, que Brian, tu es tombé sur moi, on m'a poussé, enfin, tu m'as poussé, tu as arrêté, pour virer Owens et Zayn, puis il a parlé, quand il a arrêté de tomber, vous savez, quand il a fait le 2, et puis quand il a levé la main, en mode, j'ai la réponse, il a dit, j'ai repensé à tout ce qui s'est passé, quand Zayn a failli me tuer, au passage, quand Owens a déglingué mon daron, et qu'ils ont, screw job, notre équipe, au sort en series, bla 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 bla, il a aussi rappelé que, ils se sont fait aussi un petit échange, genre, je fais ça pour te protéger, lui il dit non, il dit oui, il dit non, il dit oui, puis, il a, Shane a sorti la petite phrase à Brian, ce qui lui a fait repenser à des trucs, en mode, de toute façon, tu sais que Zayn et Owens vont te tourner les dos, un jour, et là, Brian, qui te sort le, la phrase qu'il fallait sortir au bon moment, bah pour le business, vire moi, voilà, franchement, Brian, il est magnifique, le segment était excellent, ouais, et Shane lui dit bonne chance, c'est bon show, il s'en va, ouais, le truc est magnifique, tout était beau, comme tu l'as dit, Brian, qui dit cette phrase, je veux dire, il a tué tout, il a tué Shane, après Shane qui fait, genre, en fait, tu crois qu'on l'a tué, au final, ouais, il part en mode, vas-y, bah vas-y, allez, bon show, tu vois, donc au final, franchement, les deux sont sortes bien, j'ai oublié de rajouter un truc, parce que j'ai oublié de dire, parce que moi, je viens de relire ma phrase, il lui a dit, vire moi, et comme ça, Shane au Mac, tourne-toi le dos, McMan, ça, ça fait encore plus mal, quand il pense, c'est sûr, ouais, voilà, un très bon segment, et puis ouais, la foule, quoi, qu'adhère à, je veux dire, ouais, t'as l'impression que c'était le heal Shane, et le face Brian, entre les thank you Brian, les yeppes, les yeppes, les yeppes, le yeppes mouvement est en place, il manquait plus que Shane au MacSuck, et voilà, moi, j'ai chanté, dans ma chambre, j'ai chanté chez moi, you suck, je l'ai chanté, mais non, franchement, Brian, très très bon, dans son rôle, lui, quand on part avec Andrew Angle, a une vraie âme, en tant que GM, enfin, depuis que la clune champion, il a vraiment une vraie âme, puis bon, certes, on peut critiquer souvent Shane, mais bon, Shane, au moins, il est tout le temps là, comparé aussi à Stéphanie, on peut le dire, on peut le dire, parce que bon, Shane, enfin, Shane et Brian, sont pour moi, des largement des meilleurs, que ce soit General Major, ou même commissionnaire, que Karo, c'est largement mieux à SmackDown, il n'y a pas photo, totalement d'accord avec toi, mais voilà, bon, juste, pas mal de gens disaient, il turn de Brian, final, pas tout de suite, à SmackDown, il n'y a rien eu, final, puis même, je veux dire, on va dire, c'est comme pour Zayn, en fait, excuse-moi de te couper, c'est un peu comme pour Zayn, on ne savait pas s'il avait turn, on ne sait pas, on ne sait pas s'il a vraiment turn, Brian, certes, mais c'est différent, je veux dire, Brian, franchement, impossible de le faire, il turn, impossible, avec la foule, ils font toujours, yes, 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 mais tu vois que la foule, de toute façon, que ce soit il ou faille, ils peuvent t'applaudir comme tu veux, on a vu Jason, qui s'est fait huer de toutes parts, à Raw, et puis on a vu les applaudissements pour un heal, Alaya, elle était pas mal applaudie aussi, qui est pourtant heal, donc pour moi, en fait, les applaudissements, on lui a eu sur les faces ou les heals, moi, ça n'a plus aucune importance, c'est que, ouais, en fait, ça se met plus dans le booking, Brian, on ne sait pas encore, peut-être qu'il est officiellement heal, mais on ne le voit pas encore, peut-être qu'il est une heure, enfin, il est moins, voilà, qu'il est entre les deux, je ne sais pas, aussi, mais voilà, en tout cas, ça commence hyper bien ce Smackdown, oui, hyper bien, puis après, on a enchaîné avec un très bon match, les Hussos affrontaient les Mark & Alpha 2.0, ou ils les appellent comme ça, c'est plus rapide que Gable et Benjamin, un très très bon match, alors, j'ai beaucoup critiqué Gable, pour ceux qui suivent, je suis plus gentil, il est, il m'a impressionné lors de Clash on Champion, et ça a continué avec ces fameux German, là, sur les Hussos, c'est juste, maintenant, Benjamin, j'ai du mal, en fait, en tag team, j'ai extrêmement, du mal, parce que là, dans ce match, Gable était très très bien, et Shelton, j'ai l'impression qu'il était là, en mode, je fais un coup de genou, je passe par ici, je passe par là, je fais Julie, et puis, victoire aussi, d'American Alpha 2.0, sur la Powerbomb, reverse book dog, qu'ils font d'habitude, donc, pour moi, légitimement, là, ils sont vraiment, number one contender, parce qu'ils sont battus les champions, clean, ouais, ouais, et puis bon, il y aura aussi une deuxième révélité de tag team, à la même vie, qui va se faire, mais ouais, ouais, certainement, bon, après, eux, ils sont tweeners aussi, cette tag team-là, parce que, je ne sais pas, toi, comme tu les considères, j'ai l'impression que le public, ils ne les aiment pas tellement, mais, que quand même, tu vois, c'est, genre, normalement, ils sont face, mais le public, ils ne les aiment pas tellement, au final, ça revient, ouais, ils sont tweeners, quoi, c'est un tweeners, donc, je veux dire, toi, tu aimes bien Gable, j'ai du mal, moi, encore, même si c'est vrai, In Ring, il est bon, il m'a fait changer d'avis, à California Champion, ah oui, à Clash of Champions, oui, par contre, quand tu dis Benjamin, ok, il n'était pas moins de ma gueule, mais là, juste, le spot aussi, à Clash of Champions, où il fait sa power bomb, Hot and Nowhere, sur, sur Kofi, oui, non, non, mais ça, je n'ai pas dit, c'est juste que, oui, il fait des bons spots, dans les pay-per-view, mais en SmackDown lui-même, ou même dans la tag team, j'ai l'impression qu'il est le second de Gable, en fait, j'ai vraiment l'impression, en fait, j'ai vraiment l'impression, que Benjamin, il est juste pour faire joli, pour dire, salut Gable, on est ensemble en tag team, personnellement, j'ai regardé le live de Sturie, de la semaine passée, où il parlait de Clash of Champions, je le suis totalement dans son avis, où je préférerais finalement, voir Gable en solo, à la course au titu S, qui serait très très bien, que maintenant, tu le mettes totalement en babyface, tu l'arrêtes de le faire, Twitter, et Benjamin aussi, que tu le mettes en solo, ça serait beaucoup mieux, que les deux en tag team. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il aurait de la crédibilité en solo ? Vu les matchs qu'il fait, vu l'un qu'il a, si tu le boules bien, oui, je pense que oui. Ok, mais est-ce que le public va adhérer ? C'est ça le problème, ils auront toujours l'image du mec en tag team, avec Jordan et Benjamin. Si tu ne peux pas le mettre, donc oui. Ouais, je ne sais pas, moi, je serais, ouais, si, peut-être pour, mais je ne sais pas, j'aurais du mal. En tout cas, c'était un bon match, puis les Ouzo, bon, on n'en parle même plus, mais eux, maintenant, ils sortent toujours des perfs, maintenant. Ça devient assez fou, mais voilà. Totalement. En tout cas, un match bien positif, pour commencer, après un très bon segment aussi, pour commencer le show. Ouais. Ensuite, on a encore eu un segment, Charlotte qui est venue, qui a dit, j'ai conservé mon type, blablabla, le rumble féminin, aussi promou le rumble féminin, pour ceux qui n'avaient pas compris qu'il y avait un rumble féminin, moi, vous le savez maintenant, et qu'elle a dit qu'au moins, elle a confirmé que la gagnante gagne, enfin, elle parlait de défendre son titre, parce qu'elle avait son titre, mais la gagnante ira affronter soit Ro, ce qui est même en fonction de son roster, enfin, la championne, et donc Naomi est arrivée, elle a dit, bon, je suis la première à lancer, mais je serai dans le rumble féminin, voilà, donc, comme ça, t'es sûr, au cas où tu ne savais pas que Naomi serait dedans, mais bon, t'es quasiment sûr, elle a dit, on se retrouve à Amaya, donc carrément, la meuf l'a déjà gagné, tu vois, dans sa tête, puis le Riot Squad est arrivé, Naomi a provoqué, et ça a enchaîné sur un tag team match, ouais, mais juste, je te coupe, mais je veux dire, je rigole, parce que, franchement, quand t'entends déjà la musique du Riot Squad, franchement, je rigole, je veux dire, aucune crédibilité, ah non, mais ça devient, c'est vrai que la musique, c'est genre, on danse, on danse, et puis finalement, en fait, non, on danse pas, puis pire, je veux dire, non, mais la gueule du clan, non, mais même, enfin, j'allais dire, t'as Sarah Logan, après, voilà, mais je veux dire, tu l'aimes bien Sarah Logan, mais je veux dire, ouais, je l'aime bien, mais elle m'a bookée, donc je suis plus fan, ouais, mais Liv Morgan, j'en parle même pas, non, Liv Morgan, elle était là en mode joli, je dis, oh putain, elle est toujours là, c'est là, non, mais leur gueule, me reviennent pas du tout, je veux dire, c'est un clan de merde, c'est, wow, et puis juste aussi, apparemment, c'est peut-être Paige qui serait aussi le leader du clan, un des deux clans, quoi, on ne sait jamais, il est toujours là pour dire ces petits trucs, donc voilà, victoire Naomi, victoire des Faces, logique, voilà, rien à dire, c'était un match tag team féminin, avec Road Squad, qui est pas ouf dans le ring, ouais, ils ont quand même fait les formes de Sarah Logan, ils ont quand même fait les formes, ouais, ouais, bon au moins, je l'ai mis en donne, je sais pas toi, tu l'as mis en quoi, je suis resté en eux, j'ai été gentil, plus sympa, plus sympa, plus sympa, sinon je crois qu'on en parlera encore plus, samedi soir, t'en fais pas, on en parlera, t'en fais pas, match d'après, donc c'était le Dove Ziggler, yeah, celebration, parce que oui, il a gagné le titre, donc là, il nous a fait un long segment, oui, le gros fan de Dove Ziggler est là, donc il nous a fait un gros segment, disant comme quoi, oui, j'ai gagné Uta Nowhere, vous y attendez pas, bla 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 bla, que ça fait 12 ans qu'il travaille sans arrêt, qu'il fait année après année, il se donne, donc on a revu un peu toutes ses victoires, ses deux titres US, ses cinq titres, c'est magnifique victoire même, tu devrais dire, ses magnifiques victoires si tu veux, ses deux titres US, ses cinq titres intercontinentales, son cash-in et sa victoire en Money in the Bank, c'est magnifique cash-in, tu devrais dire qu'on arrête un peu toi, puis après il a dit qu'il a prouvé année après année, et que le public ne méritait pas Dorf Ziggler, il a demandé, faites du bruit, si vous voulez encore de ma présence, personne n'a aucun bruit, c'était une mouche à voler, tu vois, je l'ai entendu, puis il a regardé le titre, il a posé le titre sur le During et il s'est tiré, alors moi j'ai une question à vous poser à tous, donc j'espère qu'on vous répondra en commentaire cette fois, et donc à toi aussi, j'ai une question à te poser, même deux questions, est-ce que d'abord, le titre US est vacant, et est-ce que c'est un départ, parce que moi, comme je le dis en off avec toi, pour moi c'est un discours d'adieu, en bon uniforme, il révèle tout ce qu'il a gagné, puis il a dit salut, moi je m'en vais, en fait, je te réponds, je ne pense pas déjà que c'est un adieu, parce qu'il a re-signé son contrat d'un an, donc bon, je ne verrai pas pourquoi il aurait re-signé, alors que son contrat, il aurait déjà dû être... Oui mais il peut résilier les contrats, tu sais bien qu'il peut résilier les contrats. Je ne verrai pas pourquoi il résilierait son contrat, parce que je veux dire, le mec vient de remporter le titre US au Tannoware, personne ne l'avait prédit. Et alors ? C'est fou ? On s'en fout, vous gagnez ou pas ? Je t'ai envie de te dire, que je te vire ? Ah oui, ah oui, ok, mais je ne verrai pas pourquoi il le virerait. Mais continue, continue. Mais bon, enfin voilà, et puis oui, moi je pense surtout que le titre US, il a mis le titre US au sol, et on a bien vu le zoom sur le titre US, moi en tout cas, ce que je pense, c'est peut-être qu'il y a un nouveau design du titre United States, et que certainement, je ne sais pas, peut-être dans une ou deux semaines, enfin je pense la semaine pro, le Ziggler va arriver avec, je ne sais pas, un nouveau titre, genre en mode, il va peut-être faire une promo, genre, regardez, vu que je suis votre nouveau champion US, je ne sais pas, j'ai refait le design, je ne sais pas, il va peut-être me sortir une connerie comme ça, ou voilà. j'ai refait, j'ai, alors que non, 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 mais bon voilà, moi perso, je pense que le titre est vacant, personnellement, tu penses, genre, qui donne sa place, quoi, enfin, moi je pense qu'il a abandonné le titre, il a dit, j'en veux pas, puisque vous ne me méritez pas, vous ne me méritez pas en champion, ouais, ouais, ça se foutu, voilà, je ne suis plus champion, j'en ai marre, et puis je pense que, moi, je suis dans l'optique de faire concurrence, je ne sais pas comment ils sont, mais là, comme c'est un discordat de jeu, moi je ne le verrai plus en fait, après, moi, j'aimerais bien encore voir Ziggler, mais voilà, pour moi, il ne va qu'en titre. Ouais, bon après, bon, le segment était bon, on est assez d'accord sur ça, mais, c'est vrai que c'est assez particulier, c'est vrai que, c'est l'une des premières fois qu'on voit que ces situations pareilles, parce que c'est pas mal, interrogation, je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais, enfin, en tout cas, en fait, là, j'étais tellement heureux qu'il ait gagné le titre, ou qu'on voudrait pourquoi, mais, là, franchement, je suis assez deg, parce que je me dis, attends, qu'il nous fait là ? Ouais, non, mais c'est ça, je ne sais plus. mais Ziggler, reviens, reviens ! Je me disais, mais attends, qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais bon, bon, après, je veux dire, Ziggler, il est bon dans, je veux dire, dans ce style de promo-là, quoi, genre, quand le public, il n'aime pas, déjà, tu le ressens bien, parce que, bon, comme tu l'as dit, personne ne le soutenait, il aime bien, enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, il aime bien, ces styles de promo-là, après, puis c'est un bon île, quoi, dans les promos que tu vois, c'est un bon île. Ouais, de toute façon, lui, en fait, ça n'a pas tellement marché, à part, peut-être l'année dernière, et encore, voilà, à part quand il a gagné le titre IC, mais bon, je ne sais pas, c'est, ouais, c'est franchement, c'est, ouais, qu'ils disent en commentaire ce qu'ils en pensent, parce que j'aimerais bien aussi savoir ça. Oui, on aimerait aussi avoir votre avis, votre avis est important, n'hésitez pas, si vous devez mettre un pavé sur le Royce McDonnell, mettez un pavé, je le lirai avec importance. Ben, tout ce que, tout ce qu'il faut, moi, en tout cas, la bonne nouvelle que je retiens, bon, déjà, champion US, et que Dolph Ziggur, maintenant, est aussi un peu, n'est plus oublié, parce que là, c'est un peu, oui, non, tout le monde est sur lui, maintenant, ouais, puis tout le monde est sur lui, non, j'abuse peut-être, mais tout le monde est sur lui, tout le monde est sur lui, non, mais pas mal de personnes, voilà, vu qu'il est champion US, ont tous les regards sur lui, tous les regards sont fixés sur lui, voir, qu'est-ce qui va se passer la semaine pro, tu vois, c'est sympa, quoi, après, franchement, je conseille de regarder les réseaux sociaux, parce que Ziggur, il communique pas mal via Twitter, aussi, ouais, extrêmement, il est bien des petits amis, extrêmement, il aime bien, il aime bien, la suite de ce show, était un tag team match, le New Day, affronté, Santa Rusev, et Santa English, dans un match, assez comique, mis sur le comédie wrestling, qui était très très bien amené, avec les lancers de Rusev Day t-shirt, et c'était magique, à la fin, en gros, c'est très simple, on a Rusev et English, qui prennent les pancakes, qui mettent de la chantilly, et Rusev qui met la cerise sur le gâteau, j'ai adoré ce passage, et finalement, c'est English qui se mange la tarte dans la gueule, et qui se prend le tombé, avec une magnifique albow drop, de Xavier Wood, victoire du New Day, un match très très drôle, le match de Noël, c'est vrai, franchement, c'était juste bravo à eux, c'était fantastique, et puis, je pense qu'ils vont peut-être partir sur une réalité entre les quatre, entre les deux tag teams, le New Ring est plutôt bon, je veux dire, ça va, c'est pas ché, après oui, comme tu as dit, c'est des comédies wrestling, donc bon, c'est toujours drôle, et puis, on approche de Noël, donc c'est normal qu'ils fassent ce genre de trucs, et puis ça passe très bien avec Rusev et Inglis, ça passe énormément bien, je le dis souvent, je veux dire, Corey Graves, mais qu'est-ce qui vend bien le truc, je veux dire, tu vois bien sa gueule de Hill, le mec, il en a rallié, je veux dire, il était, let's go, let's go Rusev Day, il était content, mais oui, il était à fond, genre, yes, yes, come on, Rusev, come on, let's go, let's go, it's pancake, come on, ouais mais il est à fond, et puis, moi j'adore Corey Graves, bon je vais encore parler de Revival, je suis un peu chiant, mais quand Revival fait un retour, ils font, yes, yes, il est à fond d'en, il est énorme, et puis comme il a, comme il a catché au côté Revival, bon ça date de NXT ça, mais il a catché au Performance Center avec, donc il les connaît, puis ça, tu sens le, le, l'ancien catcheur qui est à fond, et puis j'adore Corey Graves, c'est un génie ce mec, c'est un génie, putain mais le mec, il a une tête de heal, mais c'est un truc de fou, le mec, moi je m'en souviens plus quand il catchait, mais, il était heal, il était heal, bon à part l'alliance avec Neville, il était un peu tweener, mais, il a plus travaillé en heal, et puis il avait un finish en soumission, c'était, viens là que je t'arrache le genou, c'était ça, c'était le Lucky 13, donc Lucky 13, après, Barron Sax, je trouve que quand même, la table des counters au SmackDown, est meilleure que celle de Rue, enfin je veux dire, certes, Corey Graves est dans les deux, mais je préfère, Tom Phillips à Michael Cole, et Barron Saxton à, ouais Tom Phillips j'aime bien moi, Tom Phillips j'aime bien, ouais, et puis après j'aime bien aussi, les commentateurs de True 5 Live, avec, Mike Niguel et Ranallo, les deux sont géniaux, vraiment, ils sont géniaux, en temps Ranallo, on l'avait déjà vu, commentateur du Cruiserweight classique, voilà, totalement chaud, totalement chaud, totalement chaud, en tout cas, c'était, c'était un bon match, un bon match rigolo, et voilà, et puis putain la pop, pour Wussef Day, c'est juste exceptionnel, on en parlera plus encore samedi, pour Clash of Champions, mais voilà, c'est impressionnant, enchaîné, donc le main event, qui était un, 3 contre 3, comme on l'a dit plus tôt, dans la vidéo, Horton, Nakamura et Style, affronté Mahal, Kimi Owens, et Sami Zayn, quel match, mais bon, non, Dream Match, ah Dream, bah Dream Match, enfin je veux dire, non mais, pas Dream Match, parce qu'il y a Mahal, mais je veux dire, Dream Match d'un côté quoi, la tag team Nakamura Style, oui, oui, c'est un peu Dream, mais c'était juste, pour faire plaisir, et pour boucher un peu le main event, ils savaient qu'Aro, c'était pas ouf, donc ils se sont dit, bon, on va pas faire non plus de ouf, match très très bon, rien à dire, spot à retenir, un chaos sur Jinder Mahal, qui le prend toujours aussi mal, le double Spagility, sur les Sing Brothers, et donc le Kinshasa, où il a certainement dévoité, la mâchoire de Sami Zayn, donc victoire des Faces, logique, voilà, blablabla, et puis rien à dire de plus, bah ouais, c'est un bon main event, comparé à Aro, ça finit bien, chaud, bah, on est salaud, parce qu'à Aro, c'est une bonne nouvelle, oui mais bon, c'est un mœuf de merde quoi, désolé, oui, mais ouais, bah, après, bon là, vu qu'on a, on parle pas de main event, parce que mon match était bon, mais bon, on va pas non plus en faire un poids, enfin un poids, un, comment on dit, un taboff, enfin voilà quoi, tu penses franchement, que c'est quoi la suite, pour style, genre le futur challenger, je sais pas, alors moi, j'imaginais un truc, qui pourrait être vachement bien, parce que si, moi j'imagine dans ma tête, que Nakamura win le Rumble, imaginons, dans ma tête, donc tu as ton affiche, style Nakamura pour manière, déjà, pour le titre, tu vois, c'est à juste dire, putain de merde, c'est trop stylé, et donc en attendant, parce qu'il faut quand même protéger Nakamura et style, de l'affiche, faut pas directement aller foutre au Rumble, donc pour moi, j'avais une idée, c'était comme Jinder, de toute façon, main event c'est fini, on l'oublie, lui, il repart en mid-card, tout doucement, mais il repart en mid-card, et pour moi, j'avais l'idée, de foutre un Fatal 4 War Rumble, AJ style, Horton, Owens, Zayn, parce que pour moi, Owens et Zayn maintenant, ils sont main eventer, ils ont droit à une chance pour le titre, comme ça, les deux, ils peuvent faire alliance, et puis au moins, tu peux faire un pin sur Horton, un pin sur Zayn, parce que Zayn, il peut prendre des pins, c'est pas ça qui va le décruser de plus, mais au moins, donner au moins une chance au titre, aux deux, parce que depuis qu'ils sont main eventer, les deux, ils méritent, t'es un génie, t'es un génie, parce que, tu sais, à quoi je viens de penser ? Non. Tu sais que c'est pas con du tout, ton Fatal 4 War, mais à ton avis, ça te rappelle rien ou pas, la théorie que j'avais dit, de Zayn qui remporte le Rumble ? Imaginons Owens qui remporte le titre VE, ça te rappelle pas, un peu l'histoire avec Wyatt et Horton ? Owens remporte le titre VE, Zayn remporte le Rumble, certes, ils sont amis, mais bon, ça va pas continuer pendant 20 ans, peut-être le Owens, peut-être, je dis bien, là, c'est en suite la théorie, peut-être le Owens, Zayn, pour le titre VE, à Amagna, et puis bon, le match, on parlerait même pas, parce que le match, tu sais très bien que ça va être un 5 étoiles, le match. Moi, c'est ma théorie d'un petit Fatal 4 Rumble, pour après avoir un style Nakamura à Amagna, mais bon, on peut partir sur, par exemple, on peut même rétrécir Lolo, et faire un two-point way, donc Horton, Owens ou Zayn, mais plus Owens et Jesta, et donc là, dans ta théorie, Owens win, donc va Amagna avec le titre, enfin, il défend juste son titre entre temps, et donc quand même, tu pourras conserver le dream match entre Steyn et Nakamura, de toute façon, tu pourras le conserver. Et d'après, Zayn, d'après toi, win le Rumble, ce qui serait aidant pour lui, et un petit Owens et Zayn pour le titre VE, Amagna, moi, je ne crache pas dessus, ça me fait même plaisir. Même si on l'a déjà vu, mais franchement, je veux bien en revoir 20 000, des matchs comme ça. C'est pas mal, comme truc, c'est pas mal du tout. On verra, mais bon, de toute façon, les théories, on va en avoir encore des dizaines. De toute façon, à l'approche du Rumble, on va se taper des théories, mais si lui, il gagne, ça fait ça, et après, ça fait ça, avec la parallèle de ça, ça fait ça, donc on va partir de... Franchement, rendez-vous pour la preview de Royal Rumble, parce que je crois que c'est un bordel. Je pense que la preview, même du Rumble match, il va durer une heure, je pense. Ouais, carrément. Alors, lui, il va rentrer en premier, et moi, j'imagine, au 28e, moi, ça va être lui, je pense, à peu près. J'imagine. Mais, juste comme ça, à ton avis, juste le 20e, enfin, ou le 30e, choix, enfin, le 30e entrée au Royal Rumble féminin, ce sera qui, à ton avis ? Ce sera Roman Reigns. J'ai vu ça sur Twitter, j'ai rigolé, mais bon, c'est du second degré, c'est pour rigoler. c'est pas mal. J'ai souri, j'ai souri. Voilà, non, mais c'était sympa. On a fini sur cette édition de SmackDown, donc tu as rajouté un truc, peut-être sur le main event, ou ? Bah, non, à part, enfin, juste pour le mal, Oui, il n'y a plus de plan. Voilà, c'était horrible. Il n'y a plus de stéroïdes, donc c'est pour ça qu'il n'est plus là. Non, là, je pense qu'il va plus, comme on les connaît tous, maintenant, il va turn contre les Sing Brothers, il va déglinguer les Sing Brothers, c'est pourri, mais bon, en attendant de retomber dans la mi-quarte, tout doucement. Après, bon, je pense, là, on va comparer du Rumble, je pense qu'on va mieux comprendre ce qui va se passer, que ce soit pour la route de WrestleMania ou pour le Rumble Match, au 25 Andro. Je pense que là, tout va se découpiller, franchement. Non, mais il faut qu'il fasse avance que la 25 Andro, c'est quand même, c'est très proche du Rumble, donc, tu as dit, comme on dit à Book avant. Oui, oui, mais je ne sais pas. Après, plus pour peut-être la route de WrestleMania, parce que s'il y a Undertaker, s'il y a D.C. Oui, bien sûr, oui, ça serait plus pour la route de WrestleMania, mais oui, après, on verra pour la route du Rumble, ça sera à partir de janvier, on verra vraiment comment ça va se peaufiner, tout ça. Donc, on a fini, on va passer au bilan, toujours un point d'écart entre Raw et SmackDown. Cette semaine, mon point va logiquement à SmackDown, parce que ça fait longtemps, ça fait longtemps, que je n'ai pas pris du plaisir à regarder un show de catch de WWE et SmackDown, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Ça change. Alors que Raw, je l'ai regardé sans trop forcer en faisant un truc à côté, tu vois, le truc de tu te forces à regarder un show parce qu'il faut quand même faire la vidéo. Mais voilà, SmackDown, j'ai mis le point parce que c'était vachement cool, ça suivait bien ce qui s'est passé à Clifton Champion, et puis, on parlait du Rumble Féminar, saut trop en exagéré, en faisant des yes de partout, et puis franchement, c'était sympa, quoi. Sans Bobby Wood, sans Baron Corbin, sans les Blue John Brothers, sans tout ça, qui sont quand même des trucs importants de SmackDown, sans aussi les féminines, sans Carmélos, sans Natalios, enfin bref. Ouais, ouais. Moi aussi, je mets SmackDown et de loin, comme tu l'as si bien dit, tout était bon à part les yes de féminine, mais bon, ça les yes de féminine, maintenant, c'est tout le temps mauvais, mais voilà, franchement, rien à dire, c'est excellent du début à la fin, donc bravo à SmackDown, j'espère qu'ils vont continuer comme ça, bon, j'ai peur que la semaine prochaine, ce soit bof bof, vu que c'est Noël, mais bon, peut-être qu'il y aura des surprises, donc je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, je ne sais pas, mais oui, oui, ils sont en train de, oui, oui, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. mais bon, en tout cas, franchement, Road to Rumble, maintenant, elle est lancée, parce que bon, vu qu'il y a Christchurch Champion et parti, ça y est, c'est du passé maintenant. C'est le dernier jeu de l'année, donc voilà, c'est fini, au revoir, salut, merci de passer. Voilà, donc Road to Rumble, même Road to WrestleMania, parce que bon, oui, on est dans la route, tout à fait, on est dans la route. Voilà, voilà. C'est comme ça que cet épisode se finit, merci à tous, toujours, de votre conseiller là, de nous écouter, tout le temps, c'est sympa. De toute façon, on se retrouve demain, logiquement, quand la vidéo sort demain soir, pour la review de Clash of Champignons, vous aurez certainement vu, aussi dans la journée, le top 10 de nos superstars de l'année, voilà, si j'ai fini le montage, j'attends, ça, ça va être très très long, mais voilà, donc, on se vous dit, à plus, et c'est tout le monde. Tchuss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501